Depuis le mois de mars nous sommes entrés dans la dernière phase de construction du pont sur la Loire. Il s'agit de la réalisation de la dalle en béton armé aussi appelée ourdi qui va s'ancrer à la charpente métallique pour former le tablier. Cinq mois sont nécessaires pour réaliser les 570 mètres de dalle de l'ouvrage. Le coulage s'effectue en 30 phases de 19 mètres de longueur dans un ordre défini aussi appelé pianotage. Grâce à cette technique les charges sont apportées progressivement sur le caisson formé par la charpente métallique et de façon équilibrée. La dalle en béton est coulée à l'aide d'un équipage mobile qui glisse sur la charpente métallique tractée par Detroit. Sur la rive nord, les cages d'armatures sont préfabriquées et acheminées au fur et à mesure à leur place définitive avant mise en oeuvre du béton. Bétonner au-dessus de la Loire demande beaucoup de rigueur. Notre bureau des méthodes a conçu un équipage mobile performant intégrant la sécurité du personnel et l'ensemble des mesures environnementales empêchant tout rejet de béton ou autre matériau dans la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada